Bonjour, bienvenue sur Info 83. Le département du Var sera-t-il confiné à nouveau à partir du 6 mars ? Bien sûr, la réponse dans les jours qui viennent. En tout cas, le gouvernement se donne jusqu'au 6 mars pour prendre décision sur la situation. Un nouveau confinement, un troisième confinement le week-end dans le département du Var. Alors les entreprises s'inquiètent bien sûr, mais elles sont aidées par le gouvernement. En tout cas, c'est une chose qu'on n'enlèvera pas d'ailleurs à ce gouvernement. C'est d'avoir bien sûr soutenu l'économie à travers les aides apportées, notamment le fonds de solidarité qui a été mis en place d'ailleurs à Bercy l'année dernière pour justement aider les petites entreprises, toutes les entreprises d'ailleurs, pour nous en parler de ce fonds de solidarité. Nous avons un des créateurs à l'origine du fonds de solidarité, c'est Dominique Chabert. Vous êtes adjoint Dominique Chabert au directeur départemental des finances publiques du Var. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. C'est une éminence de Bercy que nous recevons puisque l'année dernière, à la même époque, vous étiez en poste à Bercy. Exactement. Et vous avez donc été à l'origine de ce fonds de solidarité. Comment ça s'est passé la création de cette aide ? Eh bien, il a fallu réagir dans une certaine forme d'urgence. Donc à partir du moment où la décision politique a été prise de mettre en place le fonds de solidarité, il a fallu l'outiller. Donc définir quel était le bon acteur. Donc c'est la DGFIP. DGFIP qui est une grande administration de l'État, qui est au cœur de l'État puisque quelque part la DGFIP c'est à la fois toute la recette de l'État mais aussi toute la dépense de l'État. On va rappeler simplement ce qu'est la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques. Voilà, c'est ça, la Direction Générale des Finances Publiques qui est le résultat d'une fusion, mais il y a déjà maintenant plus de dix ans, entre deux grandes administrations qui étaient la Direction Générale des Impôts et le Trésor Public. Donc la DGFIP qui assure à la fois la dépense de l'État et la recette, notamment la recette fiscale, paraissait disons la mieux à même pour outiller le fonds de solidarité. Ce qu'on a fait dans une certaine forme d'urgence, c'est effectivement le printemps dernier, donc à travers cette offre dématélysée, de pouvoir déposer les demandes des entrepreneurs sur l'espace impôts.gouv. D'accord. Comment le montant a été fixé par qui ? Par le ministre de l'Économie ? Par le gouvernement ? Par le président Macron ? Donc là, effectivement, s'agissant de l'enveloppe juridique, c'est-à-dire des seuils d'éligibilité, c'est des arbitrages qui appartiennent au gouvernement, effectivement. Donc nous, administration, on est là pour décliner, rendre opérationnels ces arbitrages politiques. Et vous aurez noté qu'en plus, le fonds de solidarité, c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue. Et c'est l'une des difficultés, d'ailleurs, pour nous, c'est-à-dire qu'on doit adapter la solution technique chaque mois aux nouveautés du dispositif. Oui, ça demande des besoins humains. Oui, ça demande de la réactivité. Et ce n'est pas d'ailleurs sans lien avec les délais plus importants qui ont été nécessaires dans la dernière version du fonds, c'est-à-dire celle au titre de la période du mois de décembre, où l'offre en ligne a été décalée par rapport au calendrier qu'on connaissait jusqu'à présent, parce qu'il a fallu remastériser la mécanique, en quelque sorte. Et donc derrière, il y a du développement informatique qui a demandé un peu de temps. C'est vrai qu'on est passé à des délais de versement de 7 jours à pratiquement un mois et demi d'attente. Alors, les délais de versement de 7 jours sont toujours en vigueur pour 60% des entreprises. C'est cela. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs circuits, si vous voulez, dans le dispositif du fonds. Il y a un circuit optimisé, on va dire, dès lors que la demande paraît cohérente au regard des critères d'éligibilité du fonds. Donc dans ce schéma optimal, on paye même en moins de 7 jours, en 5 jours, entre le moment où l'entrepreneur valide sa demande sur l'espace impôts.gouvre et le moment où il a donc le virement sur son relevé bancaire, on peut être sur un délai optimisé de 5 jours ouvrés. Disons-le, c'était le cas dominant tout le long de l'année 2020 parce qu'on avait accepté, c'est un parti pris assumé, c'est une orientation bien appréhendée, d'avoir un dispositif de contrôle somme toute allégé. Allégé pourquoi ? Parce qu'il était également proportionné aux sommes qu'on versait. Parce que le fonds a longtemps été limité à 1500 euros par mois. Or, à compter de novembre et décembre, on a changé un peu de braquet et le dispositif s'est voulu plus ambitieux, puisqu'on peut aujourd'hui verser jusqu'à 200 000 euros par mois. Donc il est évident que sur de tels montants, il fallait faire évoluer notre dispositif de contrôle. En moyenne, je crois sur le VAR, c'est 7 000 euros par entreprise en moyenne. Donc en moyenne, effectivement, sur la période écoulée, c'est-à-dire au titre de l'année 2020, c'est effectivement 7 000 euros qui ont été perçus par entreprise. Ça représente quelle somme ? Ce qui représente au niveau national, les sommes font un peu peur, disons-le. Mais pas l'habitude. Donc puisqu'on parle d'une dépense de plus de 15 milliards, alors on parle, donc 15 milliards d'euros. Et rapporté à l'échelle locale, au niveau départemental, on est à plus de 300 millions de versements qui ont bénéficié à près de 45 000 entrepreneurs. Et donc on a cette moyenne, effectivement, par entrepreneur d'un peu plus de 7 000 euros. C'est énorme. Alors on parlait des 60% effectivement qui sont réglés de leurs aides dans les 5 jours. C'est ce que vous venez de préciser. Quid des 40% ? Alors les 40% d'entreprises qui, elles, sont dans l'attente parfois pendant un mois, un mois et demi. C'est ça. Pourquoi ? Alors donc, à compter de la période du mois de novembre, et puis donc l'exercice qui a été renouvelé au titre de décembre, grosso modo, il y a trois circuits. Donc il y a le circuit qui bénéficie à 60% des demandeurs. Lorsque les contrôles automatisés sont probants, donc on paye dans les 5 jours. Pour 20% des demandes, il y a un rejet automatique, c'est-à-dire que les contrôles automatisés ne sont absolument pas probants, et on considère la demande irrecevable. Donc le demandeur a tout de suite ce retour dans les 5 jours, comme quoi il ne sera pas payé. Parce qu'il ne fait pas partie peut-être du secteur qui a été défini, parce qu'il ne justifie pas effectivement d'une baisse de chiffre d'affaires importante. Exactement, donc les deux principaux critères quand même, donc à l'éligibilité, c'est le secteur d'activité et la référence au chiffre d'affaires. Et troisième hypothèse, pour les 20% restants, ça demande en fait un contrôle complémentaire, contrôle complémentaire qu'on conduit au fait au niveau local. Donc c'est ici nos services qui localement assurent ce contrôle, y compris dans le cadre d'un dialogue avec le demandeur. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas les éléments relatifs au chiffre d'affaires, eh bien on interroge les demandeurs pour qu'ils nous donnent tout justificatif, à même de nous permettre de valider les paiements. Ce qui vous fait faire des contrôles en fait fiscaux, ce qu'on appelle le contrôle fiscal, temps redouté par toutes les entreprises, en un temps record. Voilà, donc c'est des contrôles fiscaux évidemment un peu allégés, allégés à la hauteur de l'exercice, mais effectivement il y a ce contrôle individuel. Donc on regarde d'abord dans nos bases fiscales, notamment par rapport au chiffre d'affaires, et l'une des nouveautés sur la période récente, c'est qu'on a récupéré les chiffres d'affaires des millésimes les plus récents. Donc on a pu avoir aussi un contrôle plus pertinent. Et donc on l'a fait par exemple au titre de décembre sur près de 4000 demandes. Donc les 20% que j'ai évoqués, cette troisième tranche au titre du VAR, ça représente 4000 demandes. Donc 4000 dossiers examinés individuellement. Donc ça a impliqué, bien entendu, qu'on se réorganise pour qu'on priorise. Avec l'apport de contractuels qui sont venus. Et alors pour l'instant, c'est effectivement essentiellement sur nos propres forces, mais effectivement, on a vocation à avoir un petit appui dans les semaines à venir. Dominique Chabert, y a-t-il de la fraude ? Oui, disons-le. Alors de quelle nature ? C'est-à-dire qu'en fait, les gens, les entreprises font appel à vous pour avoir les aides. Donc la fraude porte sur quoi ? Alors, je dirais qu'il y a deux types de fraudes. Il y a ce qui relève simplement de la méconnaissance du dispositif. C'est-à-dire que le fonds de solidarité aujourd'hui a une notoriété qui fait que ça attire du monde. On n'est pas sûr de bien rentrer dans le dispositif. Allez, on fait sa demande et on verra bien. Et puis, il y a donc une approche un peu plus hardie, je dirais, qui conduit certains à réanimer des coquilles vides ou à créer à tout va des sociétés un peu fictives pour tirer profit du fonds de solidarité. Donc là, évidemment, dès qu'on repère ce type de comportement, évidemment, on ne paye pas, mais également, on informe le procureur. Ça représente beaucoup d'entreprises. C'est donc, ça reste encore à la marge. Ça reste à la marge, mais bien entendu, c'est des comportements inacceptables sur lesquels il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et tout cet argent qu'on paye de manière indue, c'est quand même significatif parce qu'on a pu requêter au titre de l'année 2020, donc avec un peu de recul. Et on voit qu'au niveau national, il y a quand même 65 000 demandeurs qui ont perçu plus de fonds de solidarité en 2020 qu'ils n'avaient eu de chiffre d'affaires l'année précédente. Donc, on voit bien qu'il y a une petite incohérence et que derrière cela, c'est près de 500 millions d'euros au niveau national. C'est près de 500 millions d'euros qui ont été payés de façon indue. Donc, par rapport à ces paiements qui n'étaient pas dus, la stratégie maison, elle est claire. C'est qu'on va réclamer les sommes erronées pour que... Ça représente combien dans le département du Var, Dominique Chabert ? Le département du Var, il faut considérer que ça représente sur les sujets de fonds de solidarité environ 2% du national. D'accord. Donc, vous voyez, vous faites l'équation et vous avez à peu près le niveau d'évasion, on va dire, sur le sujet. Que se passe-t-il en cas de fraude avérée ? Donc, en cas de fraude avérée... C'est la justice ? Donc, deux réponses. Pour les fraudes les plus graves, effectivement, c'est une information du procureur. Donc, après, le procureur en tire les conséquences qu'il juge, il douane. Et s'il y a eu des sommes versées, c'est la récupération des indus. Donc, c'est-à-dire des procédures de droit que l'administration fiscale connaît bien pour assurer le recouvrement des sommes indument perçues. Il y a des types d'entreprises, d'activités qui fraudent plus que les autres ? Pas nécessairement. En tout cas, je ne sais pas. On ne va pas stigmatiser, d'accord. Non, il n'y a pas de stigmatisation à avoir. Voilà. Comment cela va-t-il se passer maintenant ? Puisque nous entrons maintenant dans la date anniversaire, à pratiquement quelques jours. Ça fait un an. Alors, avant, c'était par rapport à une perte de chiffre, par rapport à N-1. Là, N-1, forcément, on était en pleine crise. Comment ça se passe ? Alors, le dispositif… Il est maintenu déjà. Déjà, il est maintenu dans une relative stabilité pour l'instant. C'est-à-dire qu'au titre du mois de janvier, pour lequel on a ouvert les formulaires cette semaine, mercredi, on a une relative stabilité. Et tout laisse penser qu'on aura également une relative stabilité au titre de février. Ce qui, pour nous, est important, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'amender la solution technique et qu'on pourra ouvrir le formulaire au titre de février plus rapidement en mars. Vous voyez ? Après, sur les mois suivants, là, bien malin qu'il peut dire… Il n'y a pas d'informations. Et tout ceci est largement lié à la situation sanitaire et donc, in fine, à la situation économique. Des questions plus précises, parce qu'on nous a posé la question, par exemple, des auto-entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui se demandent si l'aide, c'est par rapport à l'encaissé ou à la facturé. Alors, ça, c'est… En principe, c'est l'argent que l'on touche. Oui. Donc, en fait, ça dépend du secteur d'activité, selon la règle fiscale applicable. Mais ce qui est vrai, c'est que sur les auto-entrepreneurs, ils sont souvent dans les contrôles qui sont conduits localement. Donc, c'est-à-dire que parce que sur les auto-entrepreneurs, on a moins d'informations de chiffre d'affaires que sur les entreprises plus importantes et que ça pèse nécessairement sur les délais de règlement. On va également évoquer les restaurateurs. Alors, c'est une information que j'avais. Alors, apparemment, elle était fausse. Ça concerne le livret emporté, en fait, le click and collect. Le chiffre d'affaires qui était réalisé dans ce cadre-là ne rentrait pas en ligne de compte pour la demande des aides. Mais c'est faux. Oui, parce qu'effectivement, on fait une comparaison entre chiffre d'affaires actuel par rapport au chiffre d'affaires N-1. Donc, on ne rentre pas dans ce niveau de raffinement de l'analyse du chiffre d'affaires. L'argent qui est gagné dans le cadre de cette activité du livret emporté rentre dans le cadre du chiffre d'affaires, doit être déclaré, bien sûr, pour les aides. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, Dominique Chabert, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire. On transmettra, bien sûr, à la direction départementale des finances publiques, M. Dominique Chabert, que nous remercions encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Et les questions, vous pouvez les poser d'ailleurs à questions, au singulier ou au pluriel, arrobase, info83, info sans es, point fr. À très vite sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501